Ouseynou fait partie des rescapés du bateau Le Diola. En 2002, il avait 34 ans, aujourd'hui il en a 54 ans. 20 ans se sont écoulés, mais les images de la tragédie tournent encore dans sa tête. Personnellement, je ne savais pas que le bateau s'est renversé. Je ne le savais même pas. Par la grâce de Dieu, là où j'étais dans le restaurant, toutes les tables étaient cassées sauf la mienne. Là où j'étais assis avec un petit gamin, toutes les tables étaient cassées. Et c'est ce qui était là-bas. Dans le bateau, dans le restaurant, ils étaient entassés les uns et les autres avec des bouteilles, avec des assiettes, avec des tables, tout mélange. L'image-là n'est pas jolie à voir. Et déjà, depuis l'embarcadère, Ouseynou avait décelé quelques failles sur le bateau Le Diola. À la veille d'abord du départ, le bateau était en position inclinée du côté gauche. Tout le monde a vu que le bateau était incliné. Très incliné même. Entre Ziegenchor et le port de Karabakh, le voyage a duré plus que son temps d'habitude. Des signes qui n'inauguraient rien de bon pour Ouseynou. Bon, l'anomalie est que la lenteur. Le bateau bougeait à peine. Donc le temps que le bateau mettait entre Ziegenchor et Karabakh était ce jour-là plus, plus, plus long. Et en l'espace d'un éclair, tout a basculé. Ouseynou a dû son salut sur le fait qu'il avait connaissance de certains coins du bateau. Subitement, il y a eu coupure d'électricité. Donc c'était l'ombre totale. Je me suis dit que je vais ouvrir l'héboulo pour qu'il y ait un peu d'éclairage. Quand j'ai ouvert l'héboulo, l'eau a continué à entrer par là-bas avec plus de force encore. Donc je suis sorti. D'abord, j'ai aidé l'enfant à sortir. Puis mon tour. Vous êtes sorti comment ? Je suis sorti par l'héboulo. Le chavirement du bateau Le Diola, un drame qui continue d'affecter psychologiquement ceux qui ont échappé à la mort. Moi, depuis l'accident jusqu'à présent, tout crie, tout bruit, m'effraie. Je suis effraie à tout moment. Petit à petit, Ouseinou Djiba refait sa vie. Aujourd'hui, il est devenu enseignant après avoir réussi à un concours. Le petit commerce, ruiné par le drame du bateau Le Diola.